Coucou les enfants, alors maintenant je vais vous lire mes petits docs sur les abeilles publiées pour les éditions Milan. Le texte est de Stéphanie Ledue et les illustrations d'Aiméry Ayachi. C'est l'abeille saison. Autour de nous vole plein d'abeilles différentes. L'abeille charpentière habite seule dans un tronc d'arbre. La colonie de bourdons terrestres vit dans un vieux trou de souris. Et là, ce sont des abeilles domestiques, celles que tu connais le mieux. On voit bien leur nid formé de rayons de cire. Celles-là, les abeilles domestiques. Les abeilles piquent rarement, mais si une ruche sauvage s'installe près de la maison, mieux vaut appeler un apiculteur qui viendra la capturer. L'apiculteur, il connaît bien les abeilles. Il prend soin d'elles et récolte leur miel. Dans chacune de ces ruches de bois, il élève une colonie. Voici l'intérieur de la ruche. Dans les petites cellules, appelées alvéoles, les abeilles stockent leur nourriture, le pollen des fleurs et le miel qu'elles fabriquent. Au centre, la reine pond ses œufs. Elle est plus grande et pour la repérer facilement, l'apiculteur lui a mis un point coloré. Alors, il faut 21 jours pour que l'œuf donne une ouvrière. Donc ici, on a l'œuf, ensuite on a la latte, ensuite on a la nainte, et ensuite on a la naissance de l'abeille. Oeuf, l'arbre, nainte, naissance de l'abeille. Dès sa naissance, l'abeille travaille. Pendant ses trois premiers jours, elle nettoie les alvéoles. Puis elle devient nourrice et donne à manger aux larves. À dix jours, elle commence à produire de la cire sous son ventre. Elle mélange cette matière à sa saillie pour construire des cellules ou les fermiers. L'abeille devient ensuite magasinière. Elle récupère dans sa bouche le liquide sucré des fleurs que les abeilles butineuses rapportent à la ruche. Elle mélange ce nectar à sa salive, le recrache, le recommence. Placé dans une alvéole, il donnera du beau miel doré. Âgée de quinze à vingt jours, l'abeille garde la planche d'envol de la ruche. Gare aux ennemis comme ces guêpes qui voudraient rentrer. Elle laisse passer les abeilles de la ruche qui reviennent des prêts. Enfin, jusqu'à la fin de sa vie, l'abeille devient butineuse. Avec sa longue trompe, elle aspire le nectar au fond des fleurs. Elle récolte le pollen des fleurs, puis elle en fait une boule qu'elle place dans ses corbeilles. Bzzz ! À son retour à la ruche, si elle a trouvé un beau champ, elle indique aux autres sa direction en dansant. Ces ruches, qui sont placées près de gros buissons de ronces, donneront du miel de ronces. Les fleurs se fanent. Plus haut dans la montagne, l'apiculteur sait où trouver d'autres ronces, juste fleuries. Il y transporte ses ruches la nuit quand elles sont calmes. L'apiculteur laisse une partie du miel à ses abeilles. Il récolte celui qui se trouve dans le casier du haut où la reine ne va pas pondre. Quand les cadres sont pleins de miel, il les prend et en remet des vies. Dans la mielerie, l'apiculteur enlève la cire qui ferme les cellules avec un couteau. Il place les cadres dans une machine qui, en tournant très vite, vide les alvéoles. On laisse reposer le miel dans de grands fûts, puis l'apiculteur le met en peau, direction la boutique. Ici, on vend différentes sortes de délicieux miels, du pain d'épices, des bonbons, on yame. On trouve aussi des savons et des bougies de cire qui sentent très bon. La gelée royale et la nourriture des très jeunes larves et de la reine durant toute sa vie. Qui veut goûter ? Pas d'abeilles inutiles dans la ruche. En automne, les mâles qui ne travaillent pas sont chassés. Ces faux bourdons meurent très vite. En hiver, les abeilles ne sortent pas. Elles sont environ 20 000 dans la ruche contre 60 000 en été. Serrées les unes contre les autres, elles se tiennent chaud et se nourrissent grâce à leurs réserves de miel. L'apiculteur a des centaines de ruches. Les amoureux de la nature peuvent aussi en installer quelques-unes dans leur jardin ou même sur un toit en ville. En visitant ce rucher école, les enfants apprennent que les abeilles sont très importantes. Elles transportent le pollen d'une fleur à une autre. Ce sont ces petits grains qui permettent aux plantes de donner des légumes et des fruits.